C'est après avoir bradé cette mauvaise piste rurale que la délégation de l'UFR a été accueillie à Béla. Troisième préfecture visitée par le président de l'UFR qui est en campagne de conquête de militants dans cette région forestière. Mais conformément au programme du jour, la délégation a continué son chemin jusqu'à Cinco, une sous-préfecture de Béla. Ici, comme dans la plupart des villes visitées, le soutien au leader de l'UFR à cette élection présidentielle fait l'unanimité. Votre visite aujourd'hui est un ouvre de soulagement pour vos militants et sympathisants. Parce qu'ici, ce ne sont pas des citoyens aveuglés par le pouvoir, mais des sympathisants capables de faire des discernements positifs. Notre engagement pour vous soutenir et soutenir votre candidature pour toutes les élections à venir dans notre pays. Dans son discours de réponse, Ossidi Atouré a demandé un vote effectif en sa faveur, tout en précisant qu'il est la solution pour amorcer le développement de la Guinée. Le gouvernement a demandé un vote effectif en sa faveur, tout en fait, pour un moment donné, c'est le cacao, le café, la banane, l'ananas, l'anacard. Vous savez, il y a un vote qui est là. Organisation, il n'y a pas de même pas, il n'y a pas de même pas. Parce qu'il n'y a pas de même pas, il n'y a pas de même pas, mais il n'y a pas de même pas. Mais elle est là, mais là, elle est là, elle est là. Donc il faut chercher solution. La solution, c'est l'UFR. La solution, c'est notre candidature. Agnès, c'est tout le même, qui a été là. Moi, c'est une chose, j'ai l'impression, j'ai l'impression que je suis là. Tout ça, ça marche très bien. C'est à la tombée de la nuit que la délégation de l'EFR a fait son retour à Beïla. Après plus de six heures d'attente, la mobilisation des militants est restée compacte. Un aspect que révèle particulièrement Sidiatoury dans son intervention, pour lui l'esprit du vrai changement est en marche. Cela vous donne également une idée du changement qui a intervenu dans ces régions. Non seulement de la jeunesse des femmes, mais même des deux autres. Nous avons vu qu'il y a aujourd'hui un changement à Haute-Guinée et nous allons nous appuyer là-dessus pour arriver à l'alternance en 2015. Prenant la parole au nom des leaders des partis alliés à l'EFR, le président du RRD, qui semble être dans une zone qui lui est favorable, a tout d'abord rendu hommage à Sidiatoury pour ses bonnes oeuvres lorsqu'il était aux affaires en Guinée. Ensuite, il s'est attaqué sur la gouvernance du pays par les autorités actuelles qu'il qualifie de catastrophiques. Sidiatoury,. D'autre Bonté... D'autre Téé ! D'autre Tééé ! Si tu as des écoles Bonté... Du coup tu as des écoles Bonté... Eh ! Je me suis dit de faire un épreuve, vous m'avez dit de faire un épreuve. C'est pour moi tout le monde, oui tu as dit que tu as des seamables ! C'est pas pour ça, tu as des mines. Pour moi au pouvoir, non ! Moi j'ai vu c'est moi. Moi j'ai vu c'est moi. Je me suis venu à Ployac. Je me suis venu à Ployac. Ici je suis venu à Ployac. On a vu des photos avec moi, je suis venu à Ployac. Si j'avais envie de vous faire, il faut que vous aurez une vote. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Je suis venu à Ployac. Je ne suis venu à Ployac. Avant de prendre congé à Beyla, Sidiya Toulié et sa suite se sont rendus chez le Souti Kemo et les religieux de la préfecture. La prière et la bénédiction pour l'UFR et l'inité du pays étaient au cœur de la rencontre.